Musique Hello les signes du poisson, ascendant poisson et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter éventuellement selon leur thème du ciel, de naissance, la configuration d'une planète qui se situerait dans ce signe là. Bienvenue, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que l'été s'est bien déroulé. Je rappelle que le tirage que je propose est donc un tirage général avec ma propre lecture. Donc j'invite à rester toujours vigilant à ce que vous entendez et à ce que vous vivez réellement dans votre vie. Voilà, je pense que c'est un message important. Je le répète à chaque fois mais voilà, je ressens le besoin en tout cas de, en tout cas l'envie de le partager à chaque fois. Parce que voilà, tout simplement, j'invite juste à ce que chaque personne puisse se faire confiance en fait dans ses capacités à avoir objectivement ce qu'il souhaite, ce qu'il veut et ce vers quoi il tend à aller et non pas en fonction de ce qui est dit ou énuméré à travers les tirages, à travers tout ce qui peut être source d'inspiration mais également qui peut aussi enfermer ou emprisonner pour un peu qu'on soit un peu perdu ou autre. Voilà, j'aime bien essayer de réajuster ma démarche. Pour tâcher de faire au mieux possible. Voilà, donc ceci étant dit, pour revenir sur le petit focus du mois d'août, j'aime bien refaire un petit clin d'oeil avec les notes que je prends pour chaque signe, pour que déjà je m'en souvienne et puis pour suivre un petit peu le fil conducteur mensuel. Et pour les natifs du poisson, pour le mois d'août, on avait eu les travaux et l'automne qui étaient ressortis pour le tirage d'août. Donc, ce que ça me raconte, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez commencé, que vous avez appliqué à faire ou à oeuvrer ou à conscientiser, peut-être même pour certains, à matérialiser aussi, voilà, un changement qui est en lien avec, comme la mue d'une peau de serpent. C'était vraiment ce que j'avais lu sur le tirage du mois d'août. Et en titre, j'avais été inspirée par Laisse aller et Laisse venir. C'était vraiment l'invitation à lâcher de l'ancien, lâcher d'anciennes croyances et d'accueillir de la nouveauté dans sa vie, avec un focus différent que ce que vous auriez pu avoir avec votre vision d'avant. Voilà. Je sais que pour les natifs du poisson, c'est des personnes qui... Je caricature évidemment, je ne veux pas limiter qu'à ça. Ce qui me vient, c'est qu'il y a ce côté très spirituel, très dans l'imaginaire. C'est vraiment un signe d'eau qui est connecté à ses émotions, à son intuition, à tout ce qui va être de la part céleste, en fait. Tout ce qui va être irrationnel, on va dire, par rapport au... En face de la roue du Zodiac, en face du poisson, ici, nous avons le... Attendez, j'ai un bug. Nous avons le scorpion, voilà, c'est ça. Qui peut être plus rationnel, plus analytique. J'ai l'impression que le poisson, il est plus rêveur, plus... Je ne sais pas comment dire. Enfin, il n'y a pas de plus ou de moins, en fait. Tout ce que je peux énumérer est présent, évidemment, dans chaque signe. Mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà, la planète maîtresse de ce signe-là pour les poissons est Neptune, et Neptune est cette planète qui est justement... Reliée, en fait, à tout ce qui va être de l'ordre du divin, tout ce qui va être de l'ordre du céleste. Et donc de l'irrationnel. Et en fait, avec la configuration qu'on a pour cette nouvelle lune du 30 août, je vous invite à aller, si vous le souhaitez, écouter mon interprétation de cette nouvelle lune. Avec ce trigone présent entre, justement, le taureau, le capricorne et la vierge qui, justement, est en lien avec l'énergie terre, l'énergie de matérialisation, l'énergie concrète. En fait, le fait qu'en opposition, on ait Neptune et Saturne qui se trouvent dans le signe du capricorne vient me raconter qu'il peut y avoir une difficulté pour certains qui sont peut-être dans leur excès céleste, on va dire. qui fuient une forme de réalité peut-être, qui s'illusionnent sur certaines choses, qui n'osent peut-être pas matérialiser certaines de leurs pensées, certaines de leurs envies, qui restent peut-être dans leur mental, dans leur croyance, mais qui ne sortent peut-être pas de tout ça. Et ça peut être, pour certains et certaines d'entre vous, un challenge de, justement, une opportunité de matérialiser davantage les choses, sans pour autant s'enfermer non plus dans le côté trop rationnel. Voilà, il y a toujours un juste milieu, évidemment, mais étant donné que la configuration avec ce trigone, pour cette nouvelle lutte du 30 août, elle nous parle vraiment de l'énergie terrestre, l'énergie de manifester les choses concrètes. Et pour ceux qui sont, justement, dans cette rationalisation, qui aiment être ordonnés, qui sont tout traits dans l'esprit logique, ça peut aussi montrer, avec, finalement, cette configuration, là, avec, finalement, Saturne en conjonction, excusez-moi, avec Neptune qui est en poisson, peut venir, justement, nous rappeler que si nous sommes aussi dans cet excès de contrôle, de matérialiser tout, d'être vraiment, voilà, très méticuleux, ça peut aussi être un excès, et il peut y avoir, à ce moment-là, une fermeture à sa part intuitive. Voilà. Et étant donné que Saturne est dans le Capricorne, elle vient vraiment nous parler de ce processus intérieur, cette déconstruction qui se fait pour un mieux-être, pour un rééquilibre, voilà, harmonieux pour chaque individu, voilà, qui chemine. Voilà. Donc, voilà, l'invitation à laisser aller et laisser venir, quel que soit, donc, le message qui me vient, c'est quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous sentez, si vous êtes plus dans une énergie Yang ou plus d'une énergie Yin, il y a aussi l'idée d'accepter, de laisser aller, et de laisser venir la nouveauté dans sa vie. De laisser aller, voilà, comment je peux dire ? Des comportements d'avant, on va dire, sans pour autant se condamner d'être, tout simplement plus à l'aise sur une chose plus qu'une autre, c'est simplement garder une ouverture, en fait, qui permet de laisser venir dans votre sphère, dans votre vie, ce qui va vous apporter un enrichissement et un élan favorable au développement de vos potentiels qui sont peut-être encore enfouis. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ce processus, j'espère que pour certains d'entre vous se passe, enfin, pas que certains, pour la majorité, se passe bien. L'idée des travaux et de l'automne vient vraiment me rappeler qu'il y a des choses à laisser partir, et pour un mieux-être, pour un renouveau, pour peut-être une liberté aussi, de s'autoriser à être qui nous sommes réellement, sans se mentir aussi. Voilà. L'idée de se faire confiance aussi, d'être à l'écoute et... Comment je peux dire ? Essayer d'être le plus juste vis-à-vis du regard objectif que l'on a de nous-mêmes, même si je sais que c'est délicat, c'est toujours un peu particulier, comme challenge, et en même temps, voilà, on n'est pas là pour se condamner, on est juste là pour être observateur, témoin de comment est-ce qu'on se comporte, et tout simplement, laisser aller ce qu'il doit, et laisser venir ce que vous avez envie d'accueillir, aussi de nouveau dans votre vie, tout simplement. Parce que chaque processus, chaque initiation, chaque événement de votre vie, sera et est déjà une source de connaissances et de découvertes de soi. Voilà. Donc il n'y a pas à se condamner pour « Je devrais faire ça » ou « J'aurais pas dû faire ça, mais avant j'étais comme ça » ou « Plus tard, je voudrais faire à tout prix ça ». Alors, dans un sens, c'est bien parce que ça permet d'aller de l'avant, de fixer quelques objectifs qui sont moteurs, en fait, qui peuvent vous aider à matérialiser les choses, à suivre aussi vos rêves, cette part de rêve en vous. Voilà. D'être au clair avec ça. et faire confiance, en fait, à ce qui va arriver. Donc on va voir pour septembre, avec l'oracle G, ce qui est annoncé pour les signes du poisson, ascendant poisson, pour le mois de septembre. S'il vous plaît, je demande pour le mois de septembre. Les poissons. Merci. Sous-titrage MFP. C'est parti. On va s'y retourner. Où es-tu ? Allez. Merci. Ok, c'est parti pour le mois de septembre. D'où est-ce que nous venons ? Ce qui se joue en ce moment présent. Et ce vers quoi vous tendez à aller les natifs du poisson. Alors, ici on a eu l'étoile, l'oiseau, l'escargot. La bonne nouvelle. Vous êtes protégé. Vous avez pris une décision qui n'a pas été facile. Qui est pourtant de bonne augure pour vous. Ça vous invite à avancer vers la fin de ce cycle. Il y a quelque chose à boucler. Il y a quelque chose à épurer jusqu'au bout du processus. Vous êtes guidé. Vous êtes soutenu à cela. Il y a des messages. Il y a eu des initiations. Il y a eu des guides. Il y a eu des clés sur votre chemin qui vous ont initié à suivre ce processus. D'aller vers la fin de ce quelque chose. C'est de là où vous venez. Vous avez suivi le chemin de votre vérité. Avec l'énergie de la 17. Qui me parle dans le tarot de Marseille de l'étoile. L'étoile. C'est vraiment l'arcane de l'épuration des blessures. C'est la carte aussi de la lame de la vérité. Même avec un genou à terre. Vous continuez votre avancée. Même si des choses vous ont blessé. Même si la vie ne vous a pas toujours fait de cadeaux. Il y a une ascension. Il y a quelque chose qui vous aide à aller de l'avant. Un élan. Une foi, une force en vous que vous avez. Que vous ressentez. Cette force, c'est votre force de vie. Cette vitalité qui vous incite, qui vous pulse à aller de l'avant. Même si les bagages un peu lourdes sur les épaules du passé ont pu être difficiles à porter. Et en même temps, vous êtes responsable aussi de ce que vous choisissez d'en faire. Et vous savez reconnaître le poids de vos responsabilités à sa juste place. Et c'est pour ça que vous avancez aussi vers ce rétablissement de l'être. Vous êtes guidés. Vous êtes épaulés. Le chemin de la vérité. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y en a qui ont compris à quelle mesure la richesse du coeur, la richesse de l'être est importante sur cette terre. Et pourquoi nous sommes ici. C'est vraiment ça. Il y a comme un messager, quelque chose qui vous a porté à aller de l'avant. À avancer vers quelque chose d'autre, de nouveau. Au présent ici, on a l'élévation, la route, la lune. Pour moi, c'est une très belle carte parce que ça vient me raconter que ce que vous, justement, vous avez entrepris, ce que vous avez conscientisé, assimilé, intégré en vous, comme connaissance de vous-même, mais aussi celle qui vous a été révélée par le monde extérieur, qui vous renvoie aussi une image d'un poids du passé, qui vous permet cette élévation. Vous savez d'où vous venez. Maintenant, vous savez peut-être pas exactement jusqu'où vous allez aller, mais vous avez envie d'y aller. Et vous allez vers cette élévation. Je pense que vous suivez cette route de prendre de la hauteur sur, quelque part, l'illusion théâtrale. des manifestations qui peuvent se montrer sous un faux jour. C'est un peu ça que ça me dit. J'ai l'impression que vous avez les capacités, en prenant de la hauteur, à suivre votre intuition ici. Mais il est possible que cette nouvelle voie vous fasse peur. Parce que c'est un processus qui vient faire travailler nos ombres, ce qui est caché en nous. Et pourtant, c'est vraiment le chemin. Donc en fait, vous êtes comme en pleine élévation, en pleine évolution de votre capacité à transmuer les choses. C'est-à-dire à transformer un état d'être en un autre. De transformer l'ombre à la lumière. Et les excès de lumière en ombre aussi. Il y a comme quelque chose qui se réajuste en fait. Mais pour moi, cette élévation tend à vous guider vers votre intuition, vers votre intériorité. Et c'est ça qui vous aide à mieux vous découvrir, à voir où est la vérité dans tout ça. Qui je suis ? Qu'est-ce que je fais ici ? Et quels sont les messages qui me sont révélés à chaque instant ? Et qu'est-ce que je choisis de nourrir dans ma vie ? Est-ce que je nourris la peur ? Ou est-ce que je nourris mon intuition et mon cœur en œuvrant pour ce qui est ma propre vérité ? Vous engagez ici un chemin d'évolution et d'élévation. Je trouve que c'est un très beau tirage pour vous aussi, les signes du poisson pour ce mois de septembre. Il y a un renouveau. Alors, peut-être qu'il y en a qui partent, il peut y avoir des déplacements aussi. Des déplacements, peut-être qu'ils vont vous permettre d'être plus créatifs. Peut-être que vous êtes dans une construction, vous bâtissez quelque chose avec votre propre créativité, votre intuition, votre envie, votre élan de donner. Ce que vous avez envie de donner, de transmettre, de partager depuis vos profondeurs, de l'être. Ça me parle de quelque chose comme ça et c'est source d'élévation pour vous. Voilà, donc quel que soit le domaine, si c'est dans le domaine de l'activité ou même relationnellement parlant. Si vous êtes dans une relation sentimentale, ça peut aussi parler de ça. Il y a peut-être quelque chose, une fondation qui est posée dans une relation. C'est une nouvelle route qui justement vous permet de mettre en lumière vos ombres. Et ça peut être source justement de vous élever vers la meilleure version de vous-même. En tout cas, l'authenticité, la vérité de vous-même. Ça me raconte aussi ça. Ce vers quoi vous tendez à aller ? Ici, on a eu l'araignée qui va vers le soleil ou la pleine lune. Ça dépend comment on peut le voir. La lune est là, le soleil est de l'autre côté. Mais des fois, je vois la demi-lune et ici la pleine lune aussi, ça dépend. Ici, c'est vers le soleil. Cette grande tisseuse l'araignée, cette bâtisseuse qui fait régner l'harmonie quelque part. Qui bâtit son territoire, son foyer, qui construit, qui tisse sa vie. Avec l'art qu'elle a de savoir créer son propre foyer, sa sphère, sa toile. Ça me parle aussi de partage, ça me parle d'harmonie entre le fait de recevoir, d'accepter de recevoir aussi dans votre vie. Mais aussi cette capacité à donner, à donner de vous-même, à rayonner. Quand je le lis dans ce sens-là, vous voyez, on a vraiment cette capacité de vous élever d'une forme de densité pour justement apporter votre étoile. D'incarner cette étoile par votre soleil intérieur, par le plexus, le soleil, la confiance en vous, en vos capacités de transmettre, d'être pleinement vous-même. Et d'inspirer autour de vous ce qui est pour vous l'essence de votre vérité. Sans chercher à influencer ou simplement à être vous-même. Je crois que c'est ça le challenge aussi dans un monde qui ne nous invite pas forcément à être soi. Ici, vous avez justement, j'ai l'impression, ce challenge, avec cette envie de prendre ce nouveau chemin, d'affronter vos peurs, de traverser les voiles des peurs. Pour justement bâtir cette cité d'or. Cette grande bâtisse qui prend sa place, son espace, brique après brique. Une merveilleuse cité d'or ! Quelle est cette fondation saine et harmonieuse que vous avez envie de vivre ou d'incarner dans votre vie ? Et en ce monde, qu'est-ce que vous avez envie de semer ? Voilà. Et par quoi ça peut aussi vous initier à faire passer avec la lune. Ça me parle de créativité. Même de peur, mais cette peur est transformée avec votre capacité, votre imagination de vous extraire d'une illusion. Sans pour autant vous perdre, mais simplement pour voir en fait à quelle mesure vous pouvez être les maîtres créateurs aussi de votre vie. Et de transformer les croyances négatives en pensées constructives et positives pour vous dans votre vie et évidemment celles des autres aussi. On a aussi la sagesse avec l'éléphant et le cadeau. C'est comme si vous alliez vers un renouveau, une stabilité, une assurance, une fondation saine avec une forme de sagesse et de défense. Mais pas pour rentrer forcément en lutte, mais pour être simplement gardien de ce que vous ressentez. Ce que personne ne peut vous prendre en fait au fond de vous. Il y a quelque chose de comme ça. Et vous êtes sur cette toile. C'est un peu comme si la toile d'araignée, elle me fait penser à... Soit on se laisse prendre dans les mailles du filet et à ce moment-là on devient la proie. Soit vous êtes vous-même créateur de votre toile. Et à ce moment-là, vous partagez, vous tissez des liens qui viennent se tisser à d'autres toiles et ainsi de suite. Comme une grande toile d'humanité. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est un peu comme si, si le manque de confiance se manifeste, alors vous pouvez vous retrouver dans un cocon enfermé dans la toile. Et si vous élevez, vous savez voir avec plus de discernement vos propres capacités en mettant en action des choses. Et en lâchant prise aussi sur certaines croyances limitantes. En vous prouvant à vous-même que vous avez de la valeur aussi. En tout simplement en accomplissant les choses qui vous inspirent, qui vous tiennent à cœur selon votre propre créativité. Vous ancrez avec sagesse et stabilité. Avec la force de l'éléphant qui est là pour vous soutenir, vous élever. Sur la carte, l'éléphant, il tient une branche de feuilles au bout de sa trompe. Ça me fait penser au laurier. Je pense que la symbolique serait intéressante d'aller regarder le laurier. Qu'est-ce que représente le laurier. Je sais pas pourquoi, ça me parle du laurier. La couronne de laurier. Et on a le cadeau. Donc en fait, je pense que c'est ça l'idée. Vous allez vers la fondation de ce que vous êtes capable de bâtir en vous-même et à l'extérieur de vous. Et de saisir au moment présent tous les bienfaits de l'existence qui vous permettent d'accueillir le moment présent à sa pleine valeur. Vous allez recevoir, je pense, quelque chose en lien avec ce processus-là que vous vivez pour ce mois de septembre. Cette nouvelle voie, ce que vous avez commencé depuis août ou peut-être même depuis un moment avant. Mais par rapport à la lecture de août concernant le laisser-aller et laisse-venir, ça me parle de cette initiation de voix. Soit vous êtes sorti de quelque chose. C'est comme si vous étiez sorti des sentiers battus en fait. Voilà, vous êtes sorti d'une forme de violence étriquée. Soit c'est une violence que vous vous êtes infligée à vous-même en vous limitant. Soit c'est un conditionnement aussi qui peut vous révéler à quel point vous avez pu vous appliquer, vous conformer à une forme d'être qui vous a éloigné de votre propre vérité. Et là, l'envol de cet oiseau avec la vérité et l'escargot, c'est vraiment de quoi ça me parle. Vous sortez de quelque chose d'enfermant qui a été présent pendant le temps qu'il a fallu. Vous l'avez vu et vous vous en extrayé, je ne sais pas si ça se dit, vous avez su vous extraire d'un carcan qui est qu'une illusion en fait de l'être limitant. Qui est juste une... comment je peux dire ? Je pense au pantin, je pense à tout ce qui est source de manipulation en fait. Il y a vraiment ce truc triangulaire, ça me fait penser à cette élévation de sortir de ce triangle de Karpman entre la victime, le bourreau, le sauveur. De sortir de tous ces schémas, de vouloir à tout prix trop sauver ou trop contrôler, trop diriger ou de se sentir trop victime dans sa vie par rapport à des choses que l'on voit à l'extérieur de nous, dans la vie. Ici, des injustices qui sont présentes, que vous pouvez voir avec vos yeux et votre interprétation, votre discernement du moment. Ici, avec l'élévation, c'est comme si vous vous initiez à voir, en prenant un nouveau chemin, à voir la vérité au fond de ces peurs. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Tout ça, ce sont des carcans de peur. Et quand on se plonge au-delà de ça, qu'est-ce qu'il reste ? L'espace de l'être libre. Et il y a vraiment l'idée d'une purification, d'une élévation. Quand je dis purification, c'est vraiment de transgresser les faits établis, de transformer ce qui a pu vous cloîtrer dans un enfermement, dans une forme de violence limitante. Il y a ce nouveau chemin, cette initiation créatrice, où vous créez quelque chose, vous tissez de nouveaux liens, beaucoup plus dans l'harmonie du cœur, beaucoup plus dans l'essence de l'être. Vous vous entourez des personnes aussi, qui vous sont chères à votre cœur, qui vous apportent confiance, des gens loyaux. Vous avez aussi cette capacité d'accueillir dans votre toile les personnes que vous décidez aussi de laisser pénétrer dans votre sphère. Donc, il y a aussi cette idée d'harmonie avec le soleil, vous voyez, et cette sagesse retrouvée. C'est-à-dire que quand vous êtes en mesure de respecter votre espace de vie, si vous vous respectez davantage vous-même, les gens vous respecteront aussi davantage. Alors, ce n'est pas une vérité absolue, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va vous respecter si vous vous respectez, ce n'est pas ça. Mais, si vous avez un rapport à vous-même, où vous savez vous positionner, vous savez où est-ce que vous voulez aller, voilà, quelque part vous respectez vos réelles envies, et vous allez dans le but de cette cohérence, voilà, dans ce fil conducteur de cette aspiration propre à chacun d'entre vous, et bien, vous allez forcément attirer des personnes aussi qui vont être dans cette même dynamique que vous. Mais pas seulement, c'est là tout l'enjeu, c'est que ça peut aussi attirer des personnes qui souhaiteront peut-être vous empêcher de trop sortir de ça. Voilà, parce que l'égrégore est tellement important, les croyances sont tellement ancrées dans certaines pensées, que si vous vous en extirpez, et bien, l'initiation, je dirais le chemin, voilà, il va y avoir aussi des tests. La vie va aussi vous initier à ancrer davantage vos croyances, de votre propre vérité ici, cet être accompli, cette étoile ici. Et c'est ça aussi tout le challenge, voilà, sur ce chemin, et c'est pour ça qu'il y a la peur, la lune me parle vraiment de ça. Vous êtes en pleine évolution, vous avez pris ce nouveau chemin, mais vous affrontez des peurs, voilà. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est aussi ce qui va vous révéler la vérité. Derrière tous ces masques, tous ces voiles, et tout ce qui est bien ou mal, Il y a un juste milieu dans ces deux énergies, voilà. Alors, avec les portes de l'intuition, on a eu la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Voyons à l'épée. Ça me fait vraiment penser à cette épée de Merlin l'Enchanteur. La force de conviction, vous voyez. Les choses que vous voyez, que vous avez conscientisées, c'est ça peut-être la peur qui est soulevée ici sur ce chemin d'évolution. C'est vraiment d'enraciner davantage votre foi et votre force, voilà, sur cette terre. Même si tout autour de vous, les choses seront pas toujours évidentes, pas toujours comprises dans ce que vous, vous avez à incarner ou à manifester. Et que, en tout cas, vous avez envie avec votre cœur, tout simplement, d'être qui vous êtes. Je vois que c'est un très beau message parce que, déjà, pour soi-même, c'est encourageant. Mais c'est aussi le rapport avec les autres, ce regard que l'on peut avoir vis-à-vis des autres. Et finalement, de remettre en question certaines choses qui peuvent soulever la critique ou le jugement. Finalement, de partager ces points de vue permettent aussi, tout simplement, de créer et de transformer des croyances qui sont bien établies et donc d'enrichir, quelque part, nos paradigmes, en fait, nos façons de penser. Voilà. Et vis-à-vis de vous-même aussi. Soyez toujours bienveillant avec vous-même. Essayez toujours d'être, voilà, encourageant. Au lieu de vous lamenter, à dire, oh, j'aurais pas dû faire ça ou, oh là là, ou, non, c'est, ok, eh bien, ça serait bien à présent si je le faisais de cette façon ou, voilà, je ferais mieux la prochaine fois ou, ok, ça, bah, merci, je le reconnais, je l'ai vu. Et qu'est-ce que je décide d'en faire ? De l'accepter ? Soit ça fait une partie intégrante de moi, soit je peux aussi améliorer ce comportement si vous sentez que ce n'est pas un comportement qui est vraiment juste pour vous. S'il vous fait du mal ou si, au contraire, il peut vous apporter de la force et de l'élan à bâtir, à construire ce qui est propre à votre cœur. Alors, on a l'inspiration et l'encouragement. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges, gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Magnifique. Voyez, on n'est jamais seul. Il y a toujours un message clin d'œil, quelque chose dans votre vie où vous allez être poussé à aller de l'avant, à suivre les messages inspirants que vous allez recevoir, que ce soit dans votre vie de tous les jours, quelque chose de récurrent, peut-être qui revient, qui se montre, peut-être dans vos rêves. Il peut y avoir beaucoup de sources d'inspiration qui justement viennent changer ce paradigme pour transformer cet égrégore, afin de le nourrir de pensées positives, constructives, créatrices d'un nouveau monde. L'encouragement. Vous êtes encouragés aussi, vous voyez. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable, même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres. Sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour magnifique. Ça me parle vraiment, vous voyez, pour les signes du poisson qui sont, il y a ce côté très rêveur, mais très présent, très intuitif, très émotionnel. Continuez d'être aussi dans cet élan, cet enfant intérieur, vous savez, cette bonté aussi qui sommeille en chacun de vous. à donner et à encourager le monde à votre manière. Voilà, vous êtes de beaux semeurs de graines, c'est aussi ça. Magnifique. Continuez. Et le dernier message, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Je vous la montre. Magnifique. Superbe message. Avec l'étoile. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Voilà. Très beau message. Magnifique. Vous voyez, vous êtes porteur d'amour. Vous savez donner, vous savez répandre autour de vous, à votre manière, avec votre rayonnement, avec votre état d'être. Si vous êtes pleinement en paix dans votre cœur, que vous savez discerner le faux du vrai, et que vous gardez toujours à l'esprit cet amour en vous, et que vous savez l'émaner, et bien vous semez autour de vous tout cet amour, et cette source d'inspiration créatrice pour le monde. Même si parfois vous en doutez, parce qu'il n'est peut-être pas reçu, comme vous en... Au fond, vous aimeriez peut-être qu'il soit reçu. Mais n'ayez peur. N'ayez crainte. C'est un chemin où vous allez peut-être vous sentir seul, souvent. Et pourtant, c'est ici que vous allez aussi puiser toute cette force de conviction. Et c'est là que vous vous élevez aussi. Vous élevez votre être, votre âme. Dans l'alignement de votre cœur, votre personnalité, et votre esprit. Voilà. Très beau message. Voilà, les très chers amis du Signe du Poisson, j'espère que vous passerez un très beau mois de septembre, avec toutes ces merveilleuses énergies présentes, que, voilà, vous allez savoir en faire bon usage. Et j'ai confiance. Voilà, vous êtes encouragés. Voilà, vous avez l'étoile qui vous soutient, qui vous accompagne. Vous savez suivre votre intuition. Et ayez confiance. La force de foi et de conviction, c'est vraiment aussi ça qui demande à s'enraciner davantage en vous-même. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée, pour ceux qui reprennent une activité à ce moment-là. En tout cas, très beau mois de septembre. Belle équinoxe aussi d'automne, du 19 au 23. Et voilà, une entrée en automne, qui se fait avec une nouvelle initiation, des choses que l'on a épurées derrière soi, et qu'est-ce que l'on choisit de garder dans notre sphère pour avancer, aller de l'avant et bâtir une vie qui nous correspond, en accord avec notre cœur. Voilà. Merveilleux, les amis. Prenez bien soin de vous. et je vous souhaite tout le meilleur. A tout bientôt. Merci de m'avoir écoutée. Merci pour vos dons, vos likes, vos commentaires. Et voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501